Salut à tous c'est Bélo, on se retrouve pour un nouvel épisode à la mode de Skyrim dans lequel je commence dans le menu principal du jeu puisqu'aujourd'hui on va tester Alternate Start, un départ alternatif en français et qui vous permet de choisir le début de votre aventure de Skyrim donc vous allez commencer de manière tout à fait différente dans une prison notamment et une déesse va vous proposer de choisir votre début dans l'aventure de Skyrim donc non seulement votre début en termes d'équipement, de métier mais aussi de situation géographique puisque vous allez voir qu'il y a énormément de choix qui vous permettent d'être soit un gars qui a échoué sur les côtes de Skyrim et qui est dans son bateau en train de couler soit par exemple un vampire dans sa grotte et vous allez avoir du coup une situation tout à fait différente donc c'est Wedu l'un d'entre vous qui m'a proposé ce mode et je le remercie puisque c'est un des meilleurs que j'ai pu tester ces derniers mois et ça a été développé par Artmoor donc franchement un grand bravo à lui et je commence tout de suite la partie pour vous montrer un petit peu comment ça se passe donc vous voyez je suis ici dans ma prison, j'ai le mode Race Menu pour pouvoir configurer ma race et aussi mon apparence physique donc ça ça change pas par rapport à Skyrim, normal, par contre c'est beaucoup plus rapide, j'ai pas toute la cinématique de commencement dans la chariote là où on doit attendre trois plombes pour aller se faire ou alors se faire tenter de couper la tête et on rencontre pas tout de suite le dragon donc vous voyez ici par exemple je peux choisir mon apparence et puis après tout est exactement pareil que d'habitude une fois que je suis content de mon apparence et de mon nom je commence l'aventure dans cet endroit de fortune et j'aime bien l'intégration de ce mode là, non seulement le dialogue de la statue de Mara a été doublé mais aussi il y a des petits encarts de texte qui font vraiment rappeler les jeux de rôle papier donc par exemple ici quand je tape à la porte il y a personne qui répond derrière l'idée c'est que j'étais arrêté pour être jugé pour quelque chose de mal que j'ai fait par contre le tribunal n'a jamais eu lieu et du coup je vais pouvoir parler à cette statue et elle va me proposer plusieurs commencements différents dans l'aventure donc écoutez et là on a une liste assez impressionnant de débuts alternatifs donc je vais vous faire un petit peu la traduction puisque c'est en anglais donc je suis venu en bateau à Skyrim j'ai une propriété dans une province je suis un nouveau membre d'une guilde je suis un patron d'une auberge je suis un soldat dans une armée j'ai été pris illégalement enfin en train de traverser illégalement la frontière je suis un hors-la-loi dans les bois je suis un vigilant de standard je suis en train de faire du camping dans les bois mon bateau s'est échoué sur les côtes je suis un vampire dans mon repère je suis un nécromancien dans une position secrète dans un endroit secret j'ai été attaqué et laissé pour mort ou alors je peux demander à Mara de me surprendre de choisir parmi cette liste de débuts donc ce que je vais faire pour cette vidéo je vais vous en montrer deux deux départs différents ce sera à vous après de tester un peu les autres et de découvrir la situation dans laquelle vous allez vous trouver donc par exemple ici je vais commencer par alors juste en vous montrant par exemple si je veux choisir d'être un patron ce qui est bien avec ce mode c'est que ça va vous proposer l'endroit où vous voulez aller donc par exemple si je veux être le patron de Vilmir Inn à Ivarstead je peux le faire par exemple si par exemple je veux être le patron de l'auberge à Morstal je peux l'être aussi alors quand je dis patron on va apparaître en tant que citoyen normal de Skyrim mais dans cette auberge et ce sera à vous de vous dire voilà je suis le patron et j'ai laissé gérer les affaires par une de mes employés donc après comme ça vous pourrez aller visiter Skyrim et faire l'aventure principale donc là je reviens en arrière je parle juste à Mara pour lui dire par exemple de commencer en tant que vampire j'ai vraiment envie de vous montrer celle-là puisque vous allez voir que ça influence vraiment le début du jeu donc c'est parti et ce qui est cool c'est que Mara a un petit texte qui est doublé à chaque fois différent pour chaque début de partie donc ici elle a dit la chose correspondante au vampire la seule chose qu'il me reste à faire c'est de dormir et de commencer mon aventure voilà je me retrouve dans mon espèce de grotte un petit peu secrète avec mes collègues vampires et vous voyez que mon apparence elle est effectivement liée au fait que je sois un vampire alors mes vêtements et mon équipement donc dans mon inventaire vont être tout à fait différents selon ce qu'on va choisir donc par exemple ici les habits les armes ou alors les babioles en fait du coup la nourriture ou les potions que l'on va avoir vont dépendre énormément de la situation que vous allez choisir donc là en étant un vampire j'ai le pouvoir lié au vampire donc je vous montre ça tout de suite j'ai donc la faiblesse liée au feu du fait que je sois un vampire et puis après aussi j'ai les attraits de Maras en elle-même et puis là on va visiter tout simplement cet endroit-là qui est un endroit caché dans Skyrim ici la seule chose en fait que je voulais vous dire par rapport à ce mode c'est que le commencement que vous allez choisir va directement influencer la facilité de votre aventure au tout début puisque vous voyez par exemple dans ce coffre-là j'ai déjà un objet de tête qui va me permettre d'avoir des avantages liés à mes sorts des destructions un petit peu d'or un sort magique des armes aussi puisqu'il y en a un peu de partout si vous commencez en tant que vigilant de standard vous allez pouvoir avoir aussi des armes assez intéressantes donc là ça peut vous faciliter les choses par contre si vous commencez en tant que type qui a fait naufrage sur les bords de Skyrim là vous allez commencer de manière très difficile puisque vous allez être vraiment très mal équipé puisque vous aurez simplement une chemise mais en plus si vous avez installé Frostfall vous allez commencer dans l'eau glacée de Skyrim et vous risquez d'avoir beaucoup de mal à commencer de façon convenable la partie donc vous voyez qu'ici je suis sorti de cet endroit-là qui existe dans Skyrim mais qui a été réutilisé pour les biens de ce mode-là et je vous montre un peu où je suis je suis à l'est en fait au nord-est d'Elgen et la mission qui m'incombe maintenant c'est d'aller investiguer les rumeurs d'une guerre qui est en activité près d'Elgen donc effectivement si vous voulez commencer la quête principale du jeu il faut aller là-bas et puis après ça va lancer tout ce qui est lié à la quête principale de Skyrim avec Elgen qui a été détruit par le dragon et tout et tout donc là ce qui est vraiment super chouette aussi c'est au niveau immersion et roleplay c'est le petit texte qui est lié à votre début donc il dit en gros c'est lié au fait que vous soyez un vampire que vous avez faim et tout ça et il dit peut-être qu'il y aura un petit peu de sang frais près d'Elgen et il faudrait que j'y aille puisqu'il y a une guerre là-bas donc du coup c'est peut-être l'occasion d'en profiter donc tout est lié au fait que vous soyez un vampire et ça sera pareil pour les autres départs il y aura un truc qui sera adapté à ça donc là c'était pour le vampire je vais vous montrer un autre départ donc on se retrouve devant la statue de Mara et je vais choisir un autre départ pour vous montrer un petit peu la différence que ça peut faire donc après avoir pu être un vampire je vais choisir par exemple d'être un soldat dans une armée alors ce qui est vraiment très chouette au niveau de ce mode et qui est vraiment sa plus grande force c'est son côté roleplay puisque quand on dit je veux être un soldat dans une armée Mara me demande dans quelle armée je veux être puisque vous savez que si vous jouez Skyrim de manière normale vous choisissez au bout d'un moment dans l'armée que vous voulez rejoindre si vous voulez le faire d'ailleurs en ayant appris de plus en plus de choses sur ces armées là on choisit là c'est au tout début du jeu que l'on peut être dans soit la Légion Impériale soit la Rebellion Stormcloak donc je vais choisir par exemple la Rebellion et vous allez voir que je vais avoir un départ tout à fait différent mais vraiment très très intéressant au niveau de mon aventure dans Skyrim puisque ça va vraiment changer ma vision du monde la position que je vais endosser dans ce monde là et du coup tout le roleplay et l'immersion vont être impactés par cela donc je commence directement chez Ulfric Stormcloak à Winhelm dans son château quelque chose que l'on voit au bout de vraiment des dizaines d'heures de jeu dans Skyrim là on commence directement dans cette situation en étant un rebelle de cette histoire de Skyrim contre la Légion Impériale donc c'est un mode qui est vraiment excellent si vous avez retourné de fond en comble Skyrim je vous le conseille très très fortement je remercie Wadu d'ailleurs de me l'avoir conseillé j'étais passé à côté durant tous ces mois-ci je l'avais vu mais je n'avais jamais essayé j'aurais dû le faire plus tôt et vous le montrer plus tôt parce que c'est vraiment un des meilleurs modes qu'on peut retrouver sur le Nexus il a été téléchargé et vraiment très très bien noté et puis d'un très grand nombre de fois puisque vous savez qu'on peut noter enfin endorser c'est à dire qu'on peut conseiller les modes sur le Nexus et ça a été conseillé à plus de plusieurs milliers de fois donc c'est vraiment un mode très solide vraiment très bien fait dans la forme comme dans le fond et ça vous permet de rajouter encore plus de rejouabilité à Skyrim si tant est qu'il en avait besoin et offrir aussi un nouvel angle de vue par rapport à cette aventure assez épique et qui sera là pour le coup soit commencera dans les bottes d'un soldat de la rébellion soit dans les guenilles d'un mec qui vient de s'échouer dans son bateau et qui va vraiment avoir beaucoup de mal à s'en sortir pour le coup donc soyez soyez libre de choisir ce que vous voulez je vous en ai montré trois pour ce coup-ci je vous laisse la liberté et la surprise de découvrir les autres et puis bah écoutez je vous dis merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la partager si ça vous a plu à vous abonner à laisser un petit pouce vert et un commentaire aussi si ça vous a plu et puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo de mode sur Skyrim ciao à tous Musique